Sous-titrage ST' 501 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 Oui, mais l'Anjani, qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas en dire grand-chose, mais l'Anjani n'a pas joué de la salle. Qu'est-ce que tu veux en dire ? C'est vrai, c'est vrai. Vous avez beaucoup à commenter, je perds le fil. Raphaël, enfin un réveil tant attendu pour ce match. Marre de finir depuis plusieurs saisons à la 14e place. Staggruelo, manque cruel d'ambition, dur de perdre, deux joueurs cadres, et qui apportaient au collectif cet hiver. En bref, l'irrégularité demeure toujours au stade Rennais, évidemment. La victoire face à Lille montre qu'on a la capacité à accrocher l'Europa. Non, plus maintenant. C'est surtout la victoire face à Lille. On savait que gagner ou perdre le match serait un match trompe-l'œil. Lille était tellement en vacances. Il n'y a qu'une seule façon où on peut choper l'Europe, c'est que si Lyon gagne l'Europa League. C'est le seul moyen pour qu'on puisse choper l'Europe. Il y a une autre solution aussi, je pense. si Lyon font les cons... Ah oui, aussi. Si Lyon font les cons, ils sont suspendus de la Coupe d'Europe, même s'ils finissent quatrième. Et là, peut-être, du coup... Tout dépend de Lyon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, cet après-midi, Lyon a pris deux matchs, deux années d'interdiction de Coupe d'Europe avec sursis à cause des incidents de jeudi soir. Non, c'est s'il se reproduit un truc. Oui, c'est s'il se reproduit. Peut-être que la septième place deviendrait européenne. C'est deux années avec sursis, quoi. Oui. Je reçois un petit message d'Arthur. T'inquiète pas, Arthur, on pense à toi. Gros, je ne suis pas tout, j'ai des soucis de connexion. C'est pour ça que parfois, je peux être un peu hors sujet. C'est souvent lui qui est hors sujet. Même quand il voit les matchs. Même quand il est là et qu'il est dans l'émission. Peut-être pas, Arthur. Il commente aujourd'hui, j'ai du mal avec Persic et Gelson pour ma part. Il faut du nouveau à ce poste au niveau milieu récupérateur. Vous partagez ? Je pense qu'il y a d'autres priorités. Oui, c'est l'attaque en priorité. Simon, qu'on va recevoir juste après dans l'émission. Guillaume, que pensez-vous de Moubelé qui est bon en ce moment ? Écoute, moi, je n'ai fait que dire avec Pierre. À partir du moment où Moubelé marquerait... Et moi, Romain. Ce serait très bon. Pierre, on est plutôt satisfait. Ah oui, il en est très satisfait. C'est vraiment Moubelé. S'il y a bien une bonne pioche qu'on a faite cet hiver et récemment dans le secteur offensif, c'est lui. Il a des qualités qui ne sont pas forcément celles du joueur le plus technique et tout. Mais offensivement, il apporte. Il a l'air d'avoir une bonne frappe de balle. C'est deux fois le même but, au final. Il a une belle frappe. Totalement non plus. Ce vision est quand même... Oh, mais ça y ressemble. Grosse frappe, arête de terre, on coupe de droit, ça y ressemble. Arthur, non, les gars, la 7ème place aussi est européenne. C'est le PSG où Monaco remporte la Coupe de France. Non, ça, c'est la 6ème. C'est la 6ème. Oui, non, c'est la 6ème. C'est lui de couper le téléphone. On va recevoir de... Comment... Mince. Simon, juste après. J'ai une petite question, les gars, quand même. Le maintien à qui ? À quelle place voyez-vous le stade René à la fin de la saison ? Sincèrement, on s'en parlait de 14ème place, les gars. Vraiment, objectivement, à quelle place voyez-vous le stade René à la fin de cette saison ? Personnellement, j'irais 9ème. Yann ? Moi, j'allais dire 9ème aussi. 9ème pour Yann ? C'est un peu au pif. Après, ouais, je peux te dire une place comme ça. Je vais aller, je vais te dire 8. Mais honnêtement, ça va se finir entre 7 et 11, cette histoire. Oui, évidemment. Je t'en sors une, comme ça, mais que ce soit 7 ou 11, c'est la même chose. Oui, si tu veux, 8ème. J'ai bien compris. Clément ? Moi, je dirais 10ème. Ça qualifie bien la saison moyenne. D'accord. Écoutez, je vais vous mettre le sondage sur Twitter. À quelle place voyez-vous le stade René à la fin de la saison ? Hashtag grâce du Roisanne, évidemment, pour réagir. On va prendre donc Pierre juste après. Simon, pardon. J'y arrive pas. Une dernière question juste avant. Mes chers, est-ce un retour au meilleur moment ? Place la parole à Yann, qui justement, avant était un... Je ne sais pas, tu as mis une petite critique, Yann. Ton avis sur mes chers, personnellement, je trouve qu'il arrive, en tout cas, au meilleur moment. Ton avis là-dessus ? Après, le fait qu'il arrive au meilleur moment quand on en avait besoin, etc., oui, c'est vrai. Après, ça n'empêche pas que le fait qu'il ne soit pas terrible en ce moment et depuis quelques temps. après, je n'ai rien conclu, mais ce n'est plus le même joueur qu'on a vu quand il était arrivé où il était super impressionnant où on se disait, putain, qu'on avait un sacré défenseur. Comment ? Il est meilleur qu'un début de saison, quand même ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tu vois les buts qu'on a pris récemment. Ok, on n'en a pas pris ce week-end, mais... je ne l'ai vraiment pas trouvé terrible. Après, peut-être qu'il reviendra bon, mais c'est inquiétant. La charnière, en tout cas, Ben Sebaïnini-Agnon, même si on n'a pas forcément eu des superbes résultats avec, je la préfère quand même. D'accord. Clément ? Moi, je trouve qu'il ne revient pas à son niveau depuis sa blessure aussi, donc il était déjà parvenu avant. Oui, ses blessures. Il était déjà parvenu au niveau des autres années, au début de la saison, et sa blessure a empiré contenance. Oui, c'était bien contenant qu'il s'est blessé. c'est contenant, oui. Et après, depuis qu'il est revenu, ben voilà, c'est moyen. Moi, je me demande surtout si en fait, il n'était pas juste en sur-régime quand il est arrivé. On l'a vu plus fort qu'il ne l'était. Et au final, on voit peut-être son vrai niveau. Je ne sais pas. En tout cas, on a plus vu du mot pas terrible chez Mechers que du très bon si on fait un bilan. Enfin, Pierre, si je devais définir les trois années de Mechers au stade René, la question, c'est bien, est-ce qu'il est revenu au bon moment ? C'est ça, la question de base, c'est ça ? C'est ça, je crois. C'est ça. Ben oui, il est revenu au bon moment, c'est sûr, à la fin de saison, lorsqu'on va jouer entre la septième et la onzième place. pour moi, non seulement, il n'est pas revenu forcément au bon moment, mais il n'est pas forcément au bon non plus. Non, non, non. Du coup, juste avant de prendre Simon, un petit point sur l'académie rouge et noir, je pense que ça mérite un petit mot là-dessus quand même. On va parler de victoire et de première place, c'est bien. Ah oui, de victoire. Alors, comme vous le savez sûrement, le Stade Rennais, chez les pros, en tout cas, a gagné, donc évidemment, ce week-end, 2 à 0 face à Lille au Roison Park. Mais ce n'est pas tout, puisque la CFA c'est aussi un peu B face au rival, le FC Nantes, 2 buts à 1, et avec une ambiante juste incroyable du RCK. Merci beaucoup à eux, vraiment super ambiance. Les gars, un petit mot là-dessus, Pierre. C'est génial, c'est vraiment génial. En plus, c'est un derby, un beau clapping. Comment ? Ouais, un beau clapping, une belle ambiance après derrière. Mais franchement, c'est une super initiative, la CFA fait une super saison, il mérite d'être encouragé, sûrement plus que les pros. Donc oui, je comprends totalement l'initiative. Et en plus de ça, il y a des jeunes qui font des bons matchs, on doit le souligner, parce que c'est vrai que si les pros ne font pas forcément leur match tous les week-ends, les jeunes sont là, ils font honneur au club et ça fait plaisir. Surtout quand on voit le jeune Isaac Matendo qui fait pour son premier match avec la CFA qui marque contre Nantes, à 18 ans, c'est pas mal. Matondo. Matondo, ouais. Mais c'est très bien pour lui. mais également, les U19 nationaux 4-0 face à Châteauroux, bon bah clairement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, ils sont deuxièmes de leur groupe, donc pas mal. Je rappelle que la CFA est première ex-aequo. mais également, les U16, la grande attraction de cette semaine, de ce week-end en tout cas, eh bien, ils ont gagné ce tournoi de Montaigu, malgré une phase de groupe approximative, un dommage nul et une belle victoire quand même face à Southampton, pardon, 4-0. En demi-finale, ils se sont imposés face au FCMES 1-0 et la finale est pleine de tensions, je dirais, 1-1 face à l'Olympique de Marseille, mais on s'est imposés au PNL, donc voilà, un tournoi de gagné. Ouais, ils étaient à 10. On se compte 10, on était un joueur de... On a un pied de mandant, on a un pied de mandant en match en plus. Ouais, à 10, c'est la deuxième fois d'affilée qu'on gagne le tournoi de Montaigu. C'est bien, ça prouve que la formation est là. Donc, un premier tournoi de gagné, donc le tournoi de Montaigu et un deuxième avec les U14-U15 qui gagne le tournoi de Sens et devinez qui gagne en finale, 1-0 magnifique, contre Nantes, 1-0, donc en finale de ce tournoi. Donc, deux tournois de gagné dans cette Académie Rouge et Noir ce week-end. Donc voilà, une bonne formation qui porte bien. Parfait pour nous. Et un autre truc aussi que je trouve franchement pas mal qu'on en entend pas parler au final à part sur le site officiel, mais c'est la Piff Cup. Je trouve franchement c'est un truc vraiment super et c'est des joueurs qui coachent et tout, c'est vraiment super cool. C'est Juris Nagnon qui a gagné cette année en tant que coach ? Avec Bruch, je crois. Je sais pas, mais j'ai vu que c'était Jujo qui avait gagné. On a retrouvé la reconversion de Bruch. Mais c'est franchement une super initiative du club. C'est top. Alors, pour les places, dans les commentaires, vous avez donné vos pronos. Alors, Léo, la 7ème place, Raphaël, 14ème place, Axel, 10ème place, et Thibaut, 8ème place. Et enfin, Arthur qui commence 7ème place. Ouais, voilà, ça tourne dans les mêmes eaux. On est d'accord. On est d'accord. Alors maintenant, la question sur Giovanni Nicio. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis là-dessus. Giovanni Nicio, une saison à 10 buts, est-elle une saison réussie pour Giovanni Nicio ? Oui ou non, Pierre ? En progrès. En progrès, par rapport à sa première saison, où j'en avais marqué 7, il y a du mieux chez Giovanni Nicio cette année. Une saison réussie pour un buteur quand même, je trouve ça un peu faiblard au niveau de la Ligue 1. Mais ce serait... 15, je pense. Il en faut au moins 12-13, un peu comme à... 14 comme à Samoria Djan, tu vois, c'est à ce niveau-là. Mais... 10, c'est convenable, on va dire. Ouais, d'accord. Juste avant de te demander ton avis, Yann, il y a Simon qui nous a rejoint, supporter du Stade René. Comment tu vas ? Ça va très bien. Un petit peu faible. Ouais, ouais, je vais essayer de parier un peu plus fort. D'inquiète. Ça me fait. Alors, comment tu vas, Simon ? Eh bien, écoutez, ça va. Désolé pour le retard. Pas de souci, pas de souci. Alors, pour toi, une saison à 10 buts, est-elle une saison réussie pour Giovanni Nicio ? Écoutez, moi, j'ai fait un peu mes devoirs. J'ai regardé un peu les stats de Giovanni Nicio, dernièrement. on va dire que pour moi, 10 buts, ça me paraît correct. Parce que, bon, l'année dernière, c'était 7 buts. L'année d'avant, c'était 5 buts avec Bastia. Son meilleur total de buts dans le championnat, ça reste quand même 11 buts avec Ball. On va dire que pour le joueur de ce niveau-là, on va dire que là, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de se dire. C'est correct. D'accord. Donc, tu partages notre avis ? Ouais, ouais. Non. D'accord. Alors, faisons hater de Sio. Mais, je vois pas comment vous pouvez dire que c'est convenable. Le mec, c'est un attaquant de pointe, il marque 10 buts en 38 matchs. Enfin, pas encore, mais il va pas remarquer beaucoup d'autres. Ouais, mais réfléchis aussi au fait, est-ce que Cavani nous mettrait 44 buts à Rennes ? Justement, j'aimerais bien voir. On le verra, j'aimerais quoi. Non, bah non, c'est vrai que ça va bien voir aussi. C'est pas évident à Rennes, je pense, de mettre une palanquée de buts comme peut faire un autre joueur. Mais je demande pas est-ce qu'il en mette 25 non plus, mais minimum 15 quoi, au moins. C'est un attaquant, c'est un avançant, s'il marque pas de buts, il sert à quoi ? C'était qui ? Il n'y a pas pensé d'avoir mis 15 buts au Stade Rennais. Voilà. Ça fait longtemps justement, c'est bien ça le problème. Pourtant, on a eu des Tian, on a eu So, on a eu Briand. Mais So, il s'est réveillé l'année d'après, lui, quand il est parti. Oui, mais il y a peut-être une raison aussi. Ouais. Il y a peut-être une raison, c'est peut-être que depuis des années, on a un système offensif qui ne marche pas. C'est pour ça que je dis Cavani, je suis pas sûr qu'il te met 40 buts à Rennes. Il t'en met une vingtaine au moins, c'est sûr, mais c'est différent. Et en plus, il est encore moins excusable, c'est le Stade Rennais, c'est pas non plus comme s'il jouait à Nancy ou à Dijon. Là, d'accord, il met 10 buts, bon, c'est une bonne saison pour lui. Mais là, il y a quand même, même si cette année, c'est pas non plus le meilleur collectif qu'il pourrait avoir autour de lui, il y a quand même des joueurs à peu près qui tiennent la route à côté. Il ne peut pas se permettre de mettre 10 buts. Offensivement, c'est pas. Quand on parle d'un... Là, c'est un club de tableau. Le week-end prochain, on affronte Saint-Étienne. Devinez qui est le meilleur buteur stéphanois. Ah ouais, ça c'est encore autre chose. Romain Mouma à 6 buts. Ouais, ouais. Mais en parlant de Saint-Étienne, il y a un attaquant... Saint-Étienne, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce que t'as dit, Yann ? En parlant de Saint-Étienne, ils ont mis un attaquant dans leur réserve. Est-ce que ça vous intéresserait ? Ou c'est un attaquant. Nolan Roux, il est dans la Raider. Comment ? Ah oui, Nolan Roux. Nolan Roux, ils ont un 4 buts. Ça paraît. Nolan Roux, c'est bon, c'est pour prendre un Siobis, non merci. Siobis est intéressant dans son profil, mais on n'en a pas besoin de deux. Non, c'est ça, je te demande. Et dire que, n'empêche, c'est pareil, c'est un club qui ne se respecte pas, c'est exactement pareil. Saint-Étienne. C'est pareil avec qui ? Mais c'est pareil avec Lille aussi, quand tu regardes. Oui, mais Lille, ils ne sont pas aux mêmes places que Rennes et Saint-Étienne. Non, mais c'est les clubs du même standing. Non, Lille, ils sont en dessous quand même. Ils ont des balles des champions de France. Sur les 5-10 dernières années, c'est du même standing, voire mieux que Rennes. Ils ont tout. Oui, c'est mieux. C'est une Rennes. Mais ne comparons pas. On dit que Lille, c'est un club du même standing. Ce n'est pas un club du même standing que Rennes, mais j'hallucine. J'hallucine. L'an dernier, c'est un club du même standing. Maintenant. L'an dernier, ils sont en Coupe d'Europe. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, pas nous. Alors qu'eux, ils font une saison moyenne, nous, on fait une super saison. De quoi, l'année dernière, on fait une super saison ? Par rapport à celle qu'on s'était tapé les années d'avant, oui, je suis désolé. Mais Lille fait une saison moyenne l'an dernier, ils sont loin à la trêve et ils finissent devant nous. Je suis désolé de le dire, mais Lille est un club de meilleur standing que Rennes. J'hallucine. Les seuls standing qui vont à Rennes actuellement, c'est Toulouse. C'est Toulouse. Ouais, Toulouse. Ah si, Nantes, oui. Nantes, Saint-Etienne. Mais non, Saint-Etienne. Il fait 7-8 ans qu'ils sont en Coupe d'Europe tous les ans. Ah non, c'est pas vrai, ça fait que 3 ans qu'ils sont en Coupe d'Europe. Non mais ils font un 8ème de finale l'an dernier. mais à chaque fois, ils ne sont pas très loin. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas été loin de la Coupe d'Europe. En 2012, on est. J'ai l'impression d'halluciner quand j'entends ça. Je t'aime bien Clément, mais attends. Ah oui, Mais Saint-Etienne. je t'aime bien. Moi Clément, je t'aime pas. C'est dégueulasse. C'est un club de meilleur stand-in que Rennes. Je ne peux pas l'essayer de dire ça. C'est pas possible. Largement. Pour revenir sur Giovannissio, les gars, parce que ça va rester incompris. Simon, ton avis sur Giovannissio, tu as pu le comprendre, je pense. Clément n'est pas forcément pour. Toi, quel est ton avis sur Giovannissio vraiment au stade Rennes ? C'est un bon attaquant ou pas ? En fait, ce que je voulais dire en fait, c'est que pour moi, Cio, ça reste un attaquant qui va jouer plus pivot, on va dire soutien. On va dire un peu dans les mêmes zones que Gourcuf avec qui il a une bonne entente. Après, je trouve qu'il n'est pas beaucoup aidé offensivement. On a eu un départ de Ntep, on a eu le départ de Grosicki, on a eu le départ de Dembélé, forcément. Je ne suis pas sûr que dans ce système de 4K2, il ait encore trouvé sa paire. Après, je reste sur ma position et je dirais que c'est quand même correct ce qu'il fait parce que pour moi, ce n'est pas un joueur vu le potentiel qu'il a. Je ne sais pas qu'il devait faire plus sur une saison, 18. C'est bien pour lui mais ce n'est pas assez pour nous. Est-ce que le problème, c'est juste qu'il court trop en match pour pouvoir marquer finalement ? Qui ? Non. C'est bon ? C'est bon. Est-ce que tu peux juste répéter la question s'il te plaît ? Est-ce que le problème, c'est qu'il court trop finalement en match ? Il est obligé de faire souvent un travail de pressing, de presser les gardiens. Il court beaucoup sur son match. Est-ce que c'est ça qui est le handicap finalement ? Est-ce que finalement, ça le fait louper des actions ? Tu penses ? Non, je ne sais pas. Après, normalement, quand tu joues en ligne, tu es censé avoir une condition physique. Je veux dire, le gars, il est quand même attaquant. C'est un neuf. Il est censé avoir aussi... Je ne vois pas. Vraiment ? Non, rien. Vas-y, continue. Non, mais bon, je veux dire, c'est le boulot. Là, tout à l'heure, vous parliez de Cavani. Cavani, il n'y a pas de problème pour venir défendre, il n'y a pas de problème pour venir attaquer, il n'y a pas de problème pour mettre la signe. C'est un mec qui a rendu de par saison. Normalement, on est censé avoir un neuf qui peut faire le pressing sur les gardiens, qui peut venir défendre, qui peut donner des solutions, qui peut aller chercher la profondeur, qui peut donner des solutions sur le collectif. Je ne pense pas que ce soit ça, ce n'est pas vraiment son problème. Il y a un manque de priorité et je pense qu'il n'est pas beaucoup aidé offensivement. Sinon, c'est quelqu'un qui sait bien se positionner, qui peut marquer de la tête, qui peut marquer dans la profondeur, qui peut faire regarder les yeux. Est-ce que je peux dire un truc, Romain, sur ce qu'a dit Simon qui est très intéressant tout à l'heure. Tu parlais tout à l'heure que Giovanni Sciot avait une très bonne complémentarité avec Gourcuff qui était un attaque en pivot et je suis totalement d'accord avec toi. L'an dernier, si Ousmane Dembélé fait une aussi bonne saison aussi, c'est parce que Sio est là. Sio, ça ne doit pas être le numéro 9, enfin, ça ne doit pas être le 9 buteur de notre système. On a un système où avec deux attaquants, Sio est idéal dans le profil remiseur second attaquant. Ce qui nous manque à Rennes, c'est vraiment cette pointe qui prend vraiment la profondeur et qui marque vraiment les buts qui soient tranchants finisseurs. Mais Sio est un joueur qui rend meilleur les autres, en tout cas. Je suis plutôt d'accord avec toi aussi là-dessus. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Et but de Monaco. Oui, c'est quoi ? Pardon ? Et but de Monaco. Ah, magnifique contre... Il n'est pas encore arrivé chez moi. Le but de Kylian Mpapé. Oui. Oh, putain. Magnifique. Le match a commencé depuis un moment en temps, donc plutôt pas mal. 1-0-10. 2 minutes de jeu. 1-0-10. Voilà. Montez de Mpapé. Ça va. Il n'a pas fait comme... Oh oui. Pour la boulette de Burki. Du coup, je vous propose d'arrêter l'émission et aller voir le match. Non, non. Non, non. Par contre, on vous tient formé du match. Vous inquiétez ça. Évidemment. Je pense que beaucoup vont t'insulter parce que tu les auras spoilés, je pense. C'est parti. On va se recentrer sur les commentaires. Van Gogh, salut, je suis là, les gars, nous pouvons commencer. Disons, l'émission, on peut commencer depuis 50 minutes. Mario qui nous demande si ça va. Ça va très bien avec toi, Mario. Alors, pour l'émission, Simon, toi qui es là, est-ce que déjà tu vas au stade cette saison ? Pour moi, c'est difficile parce que je suis à Lorient. Ah. Je suis chez l'ennemi. J'imagine que tu ne vas pas au stade là-bas non plus. Non, pas trop. Tu ne donnes pas trop envie. Pour ce qu'il y a à voir, ça va. T'inquiète pas, on a la même chose ici. J'ai vu. Non, c'est difficile mais j'aimerais bien justement aller plus. Oui. La question qu'on pose traditionnellement aux invités, quel est ton meilleur souvenir au stade René pour toi ? Au stade. Je vais vous étonner. Je ne sais pas si je vais vous étonner mais le plus beau souvenir devait être je ne sais plus contre qui c'était. C'est il y a trois ans. On a Ola Toivonen qui a fait une reprise de volée en plein axe. C'est contre Bastia ? Oui, contre Bastia. Ouais. C'était contre Bastia mais il me semblait que le but était hyper important et que ça m'a quand même très mal délivré. Je trouvais que la frappe était subie mais le stade c'était sur une base décisive de Kadir. C'est en après-midi. Ou alors c'est peut-être la reprise qui ont mis Guingant. Oui, il y en a fait deux belles. Non, mais Guingant c'est une magère. Non, ce n'est pas une magère c'est une reprise sur un centre. Il y en a où il te fait une magère. Ah non, je vois c'est laquelle au premier bateau. Ouais, c'est ça. Ouais, je confonds. Pour la raison, Toivonen il fait des magères. Toivonen la technique il l'a en tout cas. Oui, c'est vrai. Toivonen ça peut faire quelque chose de très intéressant. Moi je prends tout de suite. Là par contre tu mets Siu en pivot justement et Toivonen en avance. Il n'a pas assez de fondeur quand même. Non, je pense. T'as deux mecs qui se tournent toujours. Un commentaire de Thibaut justement dans les commentaires. Avez-vous déjà vu Siu prendre sa chance pour tirer au but à une certaine distance comme le fait Persil? Personnellement pour moi c'est ça qui manque à Rennes des joueurs qui tentent des frappes. Bah écoute maintenant il y a Monsieur Firmin. C'est ça? Pierre Amstmo. Ah bah Firmin de toute façon comme on l'a dit tout à l'heure Firmin a l'air d'avoir une super frappe de balle et j'aimerais aussi qu'il s'essaye d'un peu plus loin. C'est vrai qu'il tente un peu plus à chaque fois. Après je pense c'est pas que Rennes c'est un peu un mal de la Ligue 1. Il n'y a pas énormément de super frappes de loin au final on n'en voit pas énormément Bon moi voilà écoutez pour une fois on va être à l'heure finalement 57 Là on a j'ai vu le commentaire Guillaume qui nous dit dire que Mpap et Martial ont joué à Rennes. Oui dans les équipes de jeunes. Les équipes de jeunes. Non mais ils ont joué sous le maillot rhennais pour des tournois. Non mais ça veut rien dire il y a énormément de tournois dans l'année où ça teste plein de jeunes de régions parisiennes. ça veut rien dire dans des négociations salariales ou autre. Écoutez les gars pour une fois on va finir notre émission à l'heure finalement. Bambam à tous donnez-nous une dernière question pour compléter l'heure. Le RCK a-t-il bien fait de faire grève pendant le match ? Notre question fil rouge 67 oui pour 7 non. Simon ton avis là-dessus le RCK a-t-il bien fait de faire grève pour ce match ? Oui je pense qu'il fallait faire réagir aussi l'équipe en 3-0 annoncé c'est juste pas possible. C'est pas normal ? Non c'est pas normal je pense qu'il fallait faire réagir l'équipe il faudra par la suite. D'accord Pierre ? Oui pour moi je le vois surtout du fait que c'est mérité pour la petite Jeanne que le RCK aille les supporter parce qu'ils font vraiment une super saison en CFA et oui pour manifester d'un ras-le-bol envers les dirigeants surtout parce que moi l'équipe globalement je trouve qu'elle fait un peu ce qu'elle peut avec le niveau qu'elle a devant offensivement c'est assez compliqué les joueurs ils sont pas forcément pour grand chose parce que eux s'ils sont pas bons c'est pas leur faute c'est plutôt pour qu'on a été les chercher il s'est dit Costi dans West France il a dit qu'on en demande un peu beaucoup au niveau de l'équipe ouais mais pour moi c'est pas forcément lié à l'équipe c'est lié à une organisation qui cette saison a été catastrophique faut pas oublier à 4 points c'était tendu en décembre lorsque Ntep et Grosic sont partis lorsqu'il y a eu cette défaite contre le PSG en Coupe de France je rappelle à quel point on avait peur à la reprise moi le premier j'étais vraiment écoeuré de ces départs comme beaucoup d'entre vous je pense Clément ton avis ? moi je pense qu'ils ont raison aussi parce qu'en plus on voit que ça a marché donc on se dit pourquoi ils feraient pas grève à tous les matchs mais je pense qu'il fallait bien marquer le coup après là 3-0 à Nancy c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand on voit que c'était une victoire sur les 16 derniers matchs je crois c'est inadmissible ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait ouais alors là on a un commentaire d'Axel qui met Wenger out je regarde l'information sur internet je ne vois pas pour l'instant si quelqu'un a une information pour l'instant je la vois pas donc voilà tout le monde a donné son avis sur le RCK ou je sais plus non moi j'ai pas donné mon avis mais je suis d'accord et au final je trouve quand même que ça reste ça reste gentil parce qu'ils n'ont rien fait de ouf je pense à Rennes on est un peu trop gentil mais bon apparemment ça a marché donc croisons les doigts d'accord merci beaucoup pour une fois on va vraiment finir à l'heure 21h merci Simon d'être passé écoute merci à toi merci à vous merci à toi du coup alors tu fais quoi toi dans la vie du coup moi je suis en formation éducateur spécialisé à Lorient d'accord à Lorient troisième panique d'accord d'accord à très bientôt alors sur Radio Rosen merci à vous les gars Pierre, Yann, Clément aussi et merci à vous évidemment dans les commentaires comme à chaque fois d'être présent vous êtes plus de 1850 personnes à nous avoir écouté ce soir c'est tout simplement dingue merci beaucoup de nous avoir écouté bonne émission à tous non bonne soirée à tous pardon d'accord et bon écoute ouais c'est ça allez Monaco ouais allez Monaco à très bientôt sur Radio Rosen merci à tous